Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience. Aujourd'hui on va essayer de procéder un peu différemment. En général je fais des trucs, je les filme et j'essaye d'en faire une vidéo. Mais là on va faire ça plus ou moins à l'envers et pour une simple raison je découvre une nouvelle discipline, l'impression 3d résine. Le but de cette vidéo est de remplir un trou du contenu que j'ai pas réussi à trouver. Les choses à savoir avant de se lancer dans l'impression 3d résine. Les premiers problèmes, les premiers tests, le matériel et tout ça. Il existe beaucoup de vidéos très bien faites mais qui ne couvrent que partiellement tout ça. De plus j'ai eu la chance de passer un peu plus d'une heure avec Alexandre de Polyfusion Studio mais qui travaille aussi pour Mango 3D, l'éditeur du slicer Litchi spécifique pour les imprimantes 3d résine. Et il m'a refilé beaucoup de tuyaux, de conseils que je vais essayer de condenser ici et vous transmettre. Enfin je vais vous donner mes impressions, mes foirages, mes réussites et un condensé d'informations si vous commencez ou voulez commencer l'impression 3d résine. On va commencer par le plus évident, le matériel. Et la première chose bien sûr c'est l'imprimante. Depuis quelques années ce type d'impression à résine s'est démocratisé de plus en plus. On est passé de machine à quelques milliers d'euros à quelques centaines d'euros. Et aujourd'hui avec des capacités en termes de volume et de précision beaucoup plus impressionnant. Ma machine qu'on voit là, ici, ma machine a été envoyée par le fabricant. C'est une Elego Mars 2 Pro qui est vendue aux alentours de 300 euros. Elle a un volume d'impression de 129 par 80 par 160. C'est une imprimante qui utilise un écran LCD monochrome de 6 pouces qui affiche du 2K. Pour vous expliquer comment marche l'imprimante de la façon la plus simple possible et en prenant bien évidemment quelques raccourcis, la plateforme descend dans le bain de résine photosensible. L'écran va éclairer les parties qui doivent se solidifier avec des rayons UV. La plateforme se soulève un peu pour avoir une nouvelle couche de résine disponible et va faire ça pour tous les étages de l'impression. En gros, c'est l'inverse de l'impression 3D par fusion de filaments avec quelques subtilités. Ici, l'insolation de toute la surface se fait en une fois. Donc le temps d'impression dépend de la hauteur totale de votre pièce et non du volume total. Le temps d'impression que vous ayez une seule pièce ou tout le plateau rempli ne change pas votre temps d'impression. C'est seulement votre consommation de résine qui va changer. J'ai fait une vidéo un peu moisi sur l'ouverture et le setup de cette imprimante. Si vous suivez les instructions, c'est vraiment simple à utiliser. Il existe aujourd'hui beaucoup d'imprimantes résine qui existent et sont disponibles avec des volumes d'impression et des sensibilités différentes. Mais celle-là, pour un début, est à mon avis plutôt un bon choix. Même si je ne l'ai pas payé, je la conseille vraiment pour les débutants ou ceux qui aimeraient rentrer dans le domaine. Bon, en même temps, je n'en ai pas testé d'autres, donc mon avis est plutôt biaisé. On a parlé de l'imprimante, mais une des caractéristiques de l'impression résine, c'est que quand les pièces sortent de l'imprimante, elles doivent être nettoyées et durcies. Il existe plein de méthodes qui marchent très bien et qu'on abordera sûrement dans une prochaine vidéo. Mais j'étais pressé, donc je me suis acheté la machine Mercury Plus de chez Elegoo aussi, qui coûte environ 130 euros. Comme d'habitude, tous les liens vers le matériel sont dans la description. Cette machine permet de nettoyer les pièces dans un bain d'alcool isopropolique, mais aussi d'utiliser des laits d'UV pour durcir vos impressions en résine. La machine est super simple à utiliser. Je pense que j'en ferai une petite vidéo pour vous expliquer en détail comment elle marche. mais elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire agiter le liquide de nettoyage et durcir les impressions. On a parlé d'imprimante, de nettoyeuse durcisseuse. Il faut aborder un point important, le matériau de construction, c'est-à-dire la résine. Là aussi, il en existe beaucoup de sortes et la première que vous trouvez sans trop de problèmes est celle que j'ai utilisée en premier. De la résine photosensible et qui est censée être lavable à l'eau, mais on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. C'est-à-dire la sécurité, comment se débarrasser des résidus, etc. Cette résine est disponible à peu près partout avec des couleurs différentes, mais difficile d'avoir des données techniques précises. Alexandre m'a donc donné l'adresse de son fournisseur, Syriatech, c'est pas de la pub. Personne ne me paye pour ça, mais je vous mets un lien en description qui propose différentes formes de résine. Plus ou moins élastique, plus ou moins dure, transparente, pour la joaillerie, etc. Personnellement, j'ai commandé un bidon de face et je suis vraiment super content du résultat. On a des informations techniques, les consignes de sécurité, la position de la résine, etc. Et c'est très très professionnel. Un peu la différence entre du PLA standard et du PLA premium pour l'impression 3D FDM. Donc on bidouille un peu avec de la résine pseudo-lavable à l'eau. Dès qu'on est un peu plus à l'aise avec le processus, on passe à de la résine un peu plus coûteuse, mais un peu plus sérieuse. Que ce soit pour nettoyer vos impressions, vos outils, votre machine, vous allez avoir besoin d'utiliser de l'alcool isopropylique, aussi appelé IPA pour isopropylique alcool, qui est en fait un alcool pur à 99%. Il est disponible sous des conditionnements divers, de 1 litre jusqu'à plusieurs centaines de litres, avec des prix très variables. Ici aussi, Alexandre m'a refilé son fournisseur Uffershop, avec ici aussi un lien non sponsorisé dans la description, avec des prix et des conditionnements très intéressants. Comptez au moins 5 litres entre les 3 litres du bain et l'utilisation régulière pour le nettoyage pour une première commande. Les prix au litre sont très variables, de 3€ pour les grandes quantités, jusqu'à 20€ le litre au détail sur Amazon. Donc faites attention aux prix au litre. En général, avec l'imprimante 3D, ils vous fournissent une spatule pour détacher les impressions du plateau, une spatule plastique et quelques autres outils pas chers. Pour un début, il devrait être suffisant. Prévoyez des pinceaux et vieilles brosses à dents dédiées pour nettoyer le surplus de résine. Prévoyez aussi de l'essuie-tout, beaucoup d'essuie-tout, et un plateau pour pouvoir vous trimballer avec vos impressions sans foutre de la résine partout. On parle résine, produits chimiques, alcool presque pur, on va donc parler un peu de sécurité et d'EPI. La résine est corrosive, il faut éviter à tout prix le contact avec la peau et les muqueuses en particulier. Le contact peut provoquer irritation et désagrément plus sérieux si vous ne prenez pas vos précautions. Les premiers équipements dont vous allez avoir besoin pour vous contéger vont être des gants. Moi j'utilise des gants en nitrile à usage unique. Ça vous protège les mains et vous permet de manipuler vos impressions sans trop de risques. Mon conseil, achetez-en plusieurs boîtes, parce que vous allez en utiliser beaucoup. Beaucoup plus même que vous ne le pensez. Attention, les gants pleins de résidus ne sont pas à mettre à la poubelle, mais ça on en parlera sous peu. Splash protection gouttelettes, que ce soit de résine ou d'alcool isopropolique, vos yeux sont en danger donc mettez des lunettes de protection. Je sais c'est chiant mais c'est un petit désagrément pour éviter un accident bête et qui peut être facilement évité. Là aussi, vous risquez de respirer des vapeurs et gouttelettes de produits chimiques, que ce soit de la résine, de l'alcool isopropolique, donc protégez-vous. Personnellement, j'utilise un masque full face avec protection des yeux et respirateur. Pas le plus saillant ni le plus pratique, mais qui me protège au mieux. Attention, même si vous avez l'impression que ça va, que ce ne sont que de petites quantités, une exposition répétée à ce genre de produit peut avoir des conséquences vraiment pas sympas, donc protégez-vous. Comme je l'ai dit plusieurs fois, l'impression 3D résine vous oblige d'une certaine façon à être en contact régulier avec des produits chimiques. Donc la ventilation est un point essentiel. J'ai la chance d'avoir un salon slash atelier avec deux grandes baies vitrées qui s'ouvrent et qui permettent une bonne circulation d'air. En ce moment, il caille mais c'est un petit désagrément, donc choisissez un endroit bien ventilé et qui va renouveler régulièrement l'air dans lequel vous allez pouvoir travailler et vivre. Globalement, vous allez être en contact régulièrement avec différents produits chimiques. Donc faites attention, protégez-vous, documentez-vous et utilisez votre bon sens. Vous avez imprimé des jolies figurines, des pokémons, c'est bien, on est content. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous les résidus. Par exemple, les matériaux de support, les gants avec des résidus de résine, etc. Alexandre, encore une fois, m'a filé un bon conseil. Le problème ici, c'est la résine qui n'a pas été durcie et qui va aller un peu partout et contaminer plein de trucs. Première chose, on ne s'en débarrasse pas dans le réseau d'eau. Même si vous en avez la tentation, vous allez contaminer plein de trucs et c'est vraiment pas sympa pour la planète. Le conseil d'Alexandre est donc de mettre tous les éléments sur un plateau et de faire en sorte que les résines durcissent. Donc exposition au soleil ou avec une lampe UV. Attendre que la résine soit bien sèche et ensuite mettre le tout à la poubelle. J'ai pas encore résolu le problème des bouteilles vides ou presque, mais j'y travaille pour trouver une solution pour s'en débarrasser sans crader encore plus la planète. On a parlé du matériel, imprimante, produits chimiques. Il est temps de passer au logiciel. Comme pour l'impression FDM, vous allez avoir besoin d'un logiciel qui va transformer votre fichier 3D en fichier exploitable pour votre imprimante. C'est le slicer qui est spécifique pour l'impression résine. Alors c'est le slicer qui était fourni sur la clé USB quand l'imprimante est arrivée chez moi. J'ai fait quelques tests moyennement satisfaisants. J'en reparlerai dans une vidéo spécifique puisque le sujet est important. Développé par une équipe française, j'ai très vite switché sur l'ICHI pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça marchait vraiment bien. L'interface, les options, etc. Tout m'allait. Là aussi, j'en reparlerai dans une vidéo spécifique à noter que j'ai payé ma licence pour passer en pro et avoir plus d'options, mais surtout apporter mon support et permettre aux développeurs de continuer à améliorer le logiciel. On a abordé pas mal de choses, mais un point important est le coût de tout ça. 300 balles pour l'imprimante, 150 balles pour le nettoyeur durcisseur, 50 balles d'alcool isopropylique, 25 balles de gants, 10 balles d'essuie-tout, 3 euros pour un plateau en plastique. La résine, le total monte relativement vite. En prenant tout en compte, comptez entre 5 à 600 euros pour l'acquisition de tout ça. Si vous décidez de vous fabriquer vous-même votre nettoyeur durcisseur, vous devez pouvoir baisser la facture d'une petite centaine d'euros. Mais il est important de comprendre que l'achat de la machine seule ne suffit pas pour se lancer dans l'impression 3D résine. Un espèce de passe-temps de bourgeois en quelque sorte. Un autre élément à prendre en compte est la place que tout ça va prendre. D'abord la place pour votre imprimante et pour votre station de nettoyage et de durcissage. Il vous faudra aussi un peu de place pour manipuler tout ça. Moi j'ai mis en place un morceau de bâche vinyle pour permettre de nettoyer tout ça plus facilement. Chez moi ça prend facilement 1m50 de mon établi arrière de ma grotte salon, un endroit dédié à ça où je ne peux rien faire d'autre. Donc c'est un élément à ne pas négliger, la place que tout ça va prendre. Cette présentation n'est pas exhaustive loin de là et certains sujets rapidement abordés risquent de l'être de façon un peu plus profonde dans des vidéos spécifiques. Mais la question qui revient souvent est à quoi sert une imprimante 3D résine ? Et la réponse est beaucoup moins triviale que ce qui paraît. Parce que ça dépend de vos attentes et de vos besoins. Mais une chose est sûre, la qualité des impressions est plutôt impressionnante. Avec peu voire pas de ponçage nécessaire pour un rendu vraiment extra. Pour les joueurs de plateau et autres fans de jeux de rôle, c'est la machine qu'il vous faut. Avec des figurines, des pièces de terrain qui sortent presque sans traitement nécessaire et peuvent être peints quasiment directement. Comme pour les imprimantes FDM, il existe des bibliothèques entières dédiées au téléchargement, à la vente d'objets à imprimer à la maison. Pour ma part, le but de cette imprimante, après avoir imprimé des bêtises pour tester et pour le fun, et surtout de faire du prototypage. D'abord je travaille sur un prototype de jeu autour de des, un truc rigolo et fun. Et l'imprimante résine va beaucoup m'aider dans ce processus. Enfin, elle va m'aider à fabriquer dans mon atelier salon des éléments que je faisais avant en bois, des éléments mécaniques pour des projets divers, des prototypes, des réparations, etc. Je suis encore en train de tester les limites de la machine et je vais évidemment partager tout ça avec vous dans les mois à venir. L'impression 3D résine représente un certain budget, avec un point d'accès autour de 500 euros. Un résultat qui est pour moi assez bluffant quand on les compare aux impressions possibles il y a encore quelques années. Ce n'est pas si difficile à utiliser. Le setup de la machine est vraiment simple quand on lit correctement les instructions, évidemment. Ça prend un peu de place, le post-traitement est un peu cracra, mais les résultats sont vraiment bluffants. Je m'y suis mis par opportunisme après une proposition du fabricant et les goûts de tester leur machine. Je n'aurais pas spécialement investi 300 balles dans la machine, mais si aujourd'hui on me demandait de la rendre, je serais bien abété et je m'en achèterais sûrement une autre, ce qui pour moi est plutôt un bon signe. L'investissement financier en termes de place est conséquent, il faut faire attention à la manipulation des produits chimiques, mais si vous êtes un rôliste ou un peintre en figurine ou avez besoin d'une machine avec un rendu nickel, je ne peux que vous conseiller d'aller voir son fonctionnement dans un Fab Lab, un Hackerspace ou un autre tiers-lieu qui en ont pour vous faire un avis sur la machine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, aura pu vous éclairer un petit peu sur les éléments de l'impression 3D résine. Comme d'habitude, si tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr partager ton expérience dans les commentaires et bien sûr tu t'abonnes pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous.